Bonjour, bonsoir, bon niveau de l'appétit et bienvenue de retour sur Blythe Famous ! Et on va chercher mon cadavre. La fois je suis un petit peu mort. Olé ! Non ! Olé ! Ça tape fort, hop là ! Ah ! Ah oui, je peux faire B en fait pour lâcher, je suis pas obligé de sauter vers l'extérieur. On va faire B pour lâcher. Je vais essayer de me souvenir de ce... Ah ! Il faut que je descende et que je remonte par l'autre côté. Donc ici ça va être un fast travel pour je ne sais pas... Ah ! Donc oui, ça va peut-être être un fast travel en fait. Ah ! Je bouge. Viens là. Ok, un enchaînement de cadres ça suffit pour le tuyau. Ah ! J'ai pas assez de... Est-ce que de le tuer lui... Ah bah non, carrément pas en fait. Non ! Je voulais pas. Ok, voilà. Je suis synchronisé avec l'année d'attaque du deuxième. Oh ! Et tout à l'heure... C'est chaud quand même. Ok. Non ! Ok. Par contre, je vais peut-être pas faire le test tout de suite, mais je sais pas si par contre... Il empêche aussi de... Vas-y, viens. Il nous fait enlever notre grip sur les corniches. Ok. Il est où mon cadavre ? Ah ! Il est après. Il est en haut. Bon alors là, j'ai beaucoup plus de vie quand même. Ça devrait le faire. Allez, lance-moi ton truc. Ok. Ok. Oh là là ! Ok, tant mieux, tant mieux. Parfait. Il m'a mis derrière l'ennemi. Ok. Merci, fouette-mande. Non, non, non. Ok. Alloué ! Oh ! Tu crois que je t'ai pas vu, toi ? Et là, voilà, la deuxième chaîne. Hop là. 8 sur 38. Yes ! Paf ! Deuxième chaîne. Défoncer. Et misclic. Misstouche. Comment on dit un misclic pour une manette ? Misouche. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça va où, ça ? Ah ! Ça a l'air d'être une autre épreuve de... De... Yes ! Ça a l'air d'être une autre épreuve de... 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 Ah ! Ah ! Ah ! Non, hop, par là. Non, non ! Oh 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 ! Ah, putain ! Je crois que j'ai pas assez, hein, si je... Non ! Putain ! Bon, j'ai eu le chérubin. Oh putain, va falloir tout... Ah oui, tiens ! Ah oui, tiens ! On va voir ce que ça fait maintenant, du coup. Attention ! Ah, peut-être que si, en fait, si je remonte, je peux aller directement à droite. Ok ! Ok ! Oh, mais là, par contre, ça sent le boss, hein, tout en bas, après, hein. Une zone de boss. Jondo. Ouh ! Ok. C'est bon. C'est bon. C'est non. Hop. Voilà ! Oh ! Oh ! Un nouveau truc pour notre pommeau. Qu'est-ce que c'est ? Coeur de la Sainte Purge. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le cœur d'une épée bénie de prières ferventes peut s'enchasser dans Mea culpa augmente les larmes d'expiation recueillies. Mais empêche d'utiliser les flacons de billes. Oh, putain ! Ah oui, d'accord, ok, ça, c'est pour les endroits où on fait du farming. C'est-à-dire qu'on met ça, on en chasse ça, on se met dans un endroit où les monstres donnent pas mal de larmes de fafounet, et puis on fait, paf, des ennemis, on revient en soigne, paf, des ennemis, on revient en soigne, paf, des ennemis, on revient en soigne, etc. Et comme ça, on fait des allers-retours entre... entre des... des trucs de... de prières, et puis on est bon. Des prix Dieu. Par contre, c'est quoi, là, à droite ? Ah, mais putain, mais il y a vraiment une zone qui continue ? Oh là ! Le vif argent ! Du vif argent, plutôt. Yes ! Écho du sel. Ah, c'est ma zone. Oh, c'est une zone de... c'est une zone de... de bateau, de bataille. Oh ! Un coup, un coup sauté fait plus de dégâts qu'un coup au sol. Bon à savoir. Oh ! Ah oui, c'est assez... C'est soutenu comme cadence. Ah, il y a me merde ! C'est bien ce que je pensais. Bientôt, on va pouvoir faire des sauts à la Hollow Knight. Des petits sauts tapés, comme ça. Ouh ! Ah ! Oh là ! C'est vénère, ça ! Du coup, ce que je vais faire, c'est... Ouais, regardez, on va remonter ici. Ce que je vais faire... Mais du coup, par exemple... Par contre, il va falloir retomber là. Ce que je vais faire, c'est que... Je vais placer un petit repère. Un petit repère, point d'interrogation. Hop là. Yes ! Ok, il faut juste être attentif. Voilà. Ah, il y a un autre là. Oh, t'es sérieux ? Ah, là ! Ah, là ! Pouf. 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 Oh, ah, ah ! J'ai quelque... Ah oui, non, il y a bien un truc en avant-plan. Ok, je croyais qu'il y avait un bug. Et je croyais qu'il y avait un bug. Je n'arrive pas à parler. Secours. Mon T. Putain, mon T. J'oublie tout le temps, hein. C'est incroyable. Je suis en train de revenir à la zone. Oui ! Je suis revenu à la zone. Ok. Et donc là. Il y a un petit checkpoint juste à côté, normalement. Ah non, pas juste à côté. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reviens en arrière et j'essaie de descendre là ? Oui. Allez, vas-y, on va faire ça. Continuons d'explorer. Ok. Tiens, je n'ai pas essayé de... Je n'ai pas essayé de taper les murs. Je suis sûr que je vais rater quelques trucs, là. Si je continue comme ça. Ah, j'ai envie de dasher à chaque fois. Comme je dash au sol, mais j'ai envie de dasher en vrai. En vol, comme ça. Ouf, dash. Non. Putain, j'ai appuyé deux fois. Allez. Oh, putain, j'avais oublié. C'était ici qu'on... Non, c'est à l'écran d'après. Oh là, mais j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Hop là. Donc, c'est à l'écran ici. On peut descendre. Ah oui, il y a une échelle. Je ne l'avais pas vue. Je ne l'avais complètement pas vue. D'accord. Non. Ok. Ah, putain, merde. Sa tête est solidaire. Il y a quelqu'un, juste là. Il y a un ennemi juste derrière ma chaise. Hop là. Voilà. Mais putain, je me suis trompé de touche. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Non. Là, il n'y a rien non plus. Là, il n'y a rien non plus. Ah, putain. embêté par la lanterre. Ah. Oh. Hmm. Comment on peut faire pour ouvrir ça ? C'est quoi ? Il y a un truc là-haut à taper ? Oh, il y a un cadavre, là. Vous voyez ? Oui, vous le voyez. Vous voyez un bout du cadavre. Ah. Et du coup, je fais quoi ? Je suis en train de me demander s'il y avait un truc à taper là-bas. Du coup, ça aurait peut-être ouvert quelque chose. Ok. Bon, bah, nique. Il n'y a rien. En tout cas, il n'y a rien que je puisse faire tout de suite. Donc là, je suis bloqué. Donc, je vais mettre... Si, je vais mettre un point d'interrogation ici. Tac. Comme ça, ça veut dire que je suis allé dans cette zone-là. Et que du coup, je n'ai pas besoin de retourner plus tard. Même si, au bout d'un moment, je vais me dire... Ah, mais attendez, on n'a pas fait ça. Et là, vous allez me dire... Connard, tu l'as déjà fait. Connard, connard, tu oublies tout. Et à ce moment-là, je ferai... Ah, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre ici. Puis, on va aller là. On va voir si c'est possible. On va voir s'il y a un boss. Mais en tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas croisé une main. Une main de TP. Du coup, ce serait cool. On va reprendre une. J'ai 1700 balles. Parce que du coup, je dépenserais bien quand même mon truc. Ah oui, et puis il y a... Oui. Il y a aussi le... Il y a aussi le... Le vif argent qu'il faut utiliser. Parce qu'il nous demandait... Il nous demandait 1000 balles. On les a, les 1000 balles. Euh, tout droit. Oh, TP. D'accord, ok. Fast travel. Oh, ah ! J'avais pas vu qu'il y avait un espace. Ok. Donc là, il y avait la statue. On va descendre tout en bas. En espérant que je meurs pas. Allez. Oh, yes ! Pareil, raccourci. On remonte et on va tomber dans le tru. En espérant que, comme cette fois-ci, il n'y a pas l'animation, que ça ne me tue pas. Oh, il y a des nucioles rouges. Escarpement de la complainte. Euh... Attendez, je vais juste en profiter. Il y a plein de petits bugs, hein. C'est un truc de ouf. Pour ouvrir ce côté-là. Voilà. Au cas où. Juste pour plus tard, au cas où, si on décide de... Ok. Escarpement de la complainte. Alors, nouvelle zone. C'est parti. Encore un cadavre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Yes. Vous avez vu, c'était un barbu. Oh ! Oh, putain ! La flip ! Aïe ! Mais c'est un barbu en kilt. Vous avez vu ? On bat des écossais. Ok. Il est roux, il a un kilt. C'est complètement en écossais. Gauche ou droite ? Gauche. Je l'avais collé, hein. Je l'avais dit qu'il allait y avoir une main de TP. Parfait. Oula. Pourquoi il y a ça ? Évidemment. Je ne lui laisse pas le temps. D'accord. Il ne faut pas que je leur laisse de temps à je ne sais pas quoi. Si ? C'est bon ? Ah oui, d'accord, c'est tout. Ok, c'était gratuit. Je vais retourner en arrière. Je vais aller... Il est où le mister qui me fait des... Il est là, hein. Non ? Attendez, il est où le... Si, c'est lui. C'est la tête. Donc, il faut... Je vais me TP ici. Oh, et j'ai une perle à donner. Ok. D'abord, je vais me TP là. Je vais donner la perle. Après, je vais me TP là. Je vais aller voir le mec pour voir s'il ne peut pas m'augmenter mes fioles d'estus. Parce que je suis désolé, mais ce sont des fioles d'estus. Et après, derrière... Oui, c'est par là. Et après, derrière... Je vais... Oula ! Je vais aller voir si je ne vais pas dépenser un petit peu de thunes à... Pour... Mais à coup le pas. Donc, c'est là. Alors, tiens, j'ai une perle. Voulez-vous donner le nœud de la corde du rosaire ? Voilà. Oui. Le nœud de la corde du rosaire. Oh ! Est-ce qu'elle va m'augmenter la... Est-ce qu'elle va m'augmenter ma taille de rosaire ? Ce serait trop bien. Oui, je crois que c'est ça. Retourne une fois que vous possédez une nouvelle rosaire annonce à l'arrivée. Quellez votre cœur être libre de la peine. Ok. Attention. Conclusion. Oui ! C'est bien ça. Cool ! Eh bien, je vais prendre le crâne de colombe. Avec quoi que ? Crâne de colombe ou... Ah. Plus de vie ou de la défense ? Plus de vie. En vrai, plus de vie. On pourrait se dire que c'est la même chose. Mais peut-être que la défense, ça se trouve, ne prend pas en compte la défense magique. Ou ce genre de choses. Donc, autant me donner un peu plus de vie. C'est plus général. Hop là. Beaucoup plus de vie. Là, j'arrive au niveau de mon machin. Juste un tout petit peu avant. Ah oui, non. Un petit peu plus de vie quand même. Ah oui. Pas négligeable. J'accepte. Et c'était gratuit. Et ça, c'est quoi ? Ok. Donc. TP. Cette fois-ci. À... Albero. Voilà. J'allais dire Maluja. Putain. Ah, il y a vraiment le Dark Souls qui me revient. Attends. Toi, plus tard. Donc, il faut aller à droite. Droite. Descente. Gauche. Droite. Droite. Et c'est en bas à gauche. Ah, mais je peux marcher là-dessus, en fait. Ah. Ben, attendons. On va pas mourir, quand même. Je croyais que je devais pas marcher dessus. Alors, attention. Mec chelou. Salut, toi. Voilà. Vif argent. Flas de bille à sacrifier. Et l'arme d'expiation pour mille. Alors, du coup. Est-ce que je vais plus en avoir que 3 ? Ou est-ce qu'il va m'augmenter qu'une seule flasque ? Grâceful be the heart. Oui. Avec ce silver, je bénisse la mixture qui va récoverer votre sang de l'eau. D'accord. Arrête de te toucher, c'est très dérangeant. Le pouvoir curatif des flasques de bille est accru. D'accord. Donc, c'est bien ça. Je sacrifie une flasque pour que toutes les autres flasques me donnent plus de vie. Ah oui, quand même. Donc, attendez. Je vais voir. Est-ce que du coup, je peux le refaire ? Ou est-ce qu'il me demande d'autres objets ? Ok. Donc, il va falloir resacrifier. Cette fois-ci, il faudra 3 000 balles et un vif argent toujours. Ta gueule. Ok. Donc, il me reste 1 000 tourons. Donc, retour arrière et on va payer un petit peu de trucs. Héhéhé. C'est là ? Oui, c'est là. Alors, est-ce que je peux avoir quelque chose avec 1 000 balles ? Oui. 7 000 ! Waouh ! Ah oui, d'accord. Par contre, on n'a que 2 mais elle coule pas toujours. Et il faut en avoir jusqu'à 7 pour avoir la dernière kappa. Je veux voir, c'est quoi la dernière kappa ? Miracle sanglant. Atteint la maîtrise de la technique du lancer de sang béni. Après le lancer, le projectile provoque une explosion sacrée à son point le plus éloigné. Ceux qui infligent des dégâts supplémentaires consomment de la ferveur. Ah putain, c'est bien. Ah oui. Donc, voilà. C'est le sang qu'on sent comme ça. Comme ça, on sent... Ouais, ouais, ouais. Ok. Fardeau du péché. Est-ce qu'on le prend ? Bah ouais. Ce sera toujours ça de pris, de toute façon. J'ai pas de limite. I have no limit. Comme le groupe de musique. Putain, vous vous souvenez de nos limites ou pas ? No, no limit. I have no limit. Non, c'était pas un groupe. C'est le long de la chanson peut-être. No, no. No, no, no. Putain, au secours. Je vais où ? C'est l'escarpente de la complainte, je crois. C'était là où on était... Oui, c'est là où on s'était rendu. Ok. Allez, on avance. Par contre, je me suis pas régéné. Ah putain. Ah mais je pourrais... Je peux passer direct en fait. Voilà. Gratos. Oui, quand même. Ok. Ça s'est bien passé. On va monter. Je préfère toujours me rapprocher des endroits qui paraissent le moins probables pour continuer l'exploration. Oh putain. Je me dis que c'est forcément l'endroit un peu optionnel donc il va y avoir des trucs un petit peu en plus. J'ai faim. Oh putain ta gueule. Moi aussi. Ah bah voilà. I knew it. Ok, donc là c'est pour... Là c'est pour retrouver nos âmes. Si on meurt. Enfin notre corps. J'y ai pas trop cru je vous avoue rien. Oula. Quoi ? Oh non. Ah c'est pas qu'un décor. Les nuages verts là nous blessent. Réellement. Il y a un truc en bas. Oh putain. J'avais pas vu que ça s'effondrait. Par contre je sais... J'espère d'abord trouver un petit un petit prix d'yeux avant de tenter quoi que ce soit là. Allez. Nouvelle zone. Je le prie. Oh qu'est-ce que tu es toi ? Pourquoi il y a une madame toute nue qui essaie de me trancher en deux ? Oh c'est chiant. Faut esquiver et taper en même temps. Putain. Ou alors la taper dès qu'elle apparaît ? Ah d'accord. C'est une frappe et on esquive. Ah putain. C'est compliqué quand même. Ah on peut la taper juste derrière. Ok. Oh d'accord. Ok lol. Oh. Par contre quand elles apparaissent c'est facile. Ok. Ce soir c'est salade de patates aux saucisses. Aïe putain. Salade de patates aux saucisses. Bah c'est light. Et fromage. J'ai plus beaucoup de vie. Vous savez ce qui manque ? C'est un sort où on utilise sa ferveur pour gagner de la vie. Non. Putain. Ah bah alors là par contre c'est un peu la merde. Ah. Yes. 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 Fromage. Bon. Il y a quand même beaucoup d'erreurs quand même dans ce jeu. T'y bug. C'est pas la première fois que ça arrive. Ah putain. Mais on peut pas s'accrocher aux plateformes temporaires. T'es chiant. Puis là comme je me fais toucher une fois je meurs j'ai un peu peur de tanker quand même. T'es sérieux ? C'est bon. Alors du coup bonjour. Voilà. Comme ça c'est fait. Merde. Merde je peux pas. Ah. Oh bah voilà. Allez bisous. Remarque non parce que si je dois je dois redescendre après. Attends je me mets bien haut et Bam. Merde. Fais chiant. Ok on y va. Oh là là. T'es sérieux ? Oh là là. Relou. D'abord lui. En plus il va y avoir deux vagues. Oh t'es sérieux ? The. Voilà. Ah c'est comme j'étais un peu haut elle a popé plus haut j'étais en train d'attaquer l'autre mec. Oh deux coups. Allez hop. Deuxième vague. Ouais. Ah. Pas grave. Pas grave. Pas grave. J'ai pas mal. Ok c'est bon. J'ai plus de vie. J'ai juste plus de vie. Bon au moins cette salle elle est faite. Oh mais elle est horrible cette salle. Oh merde du Oh merde du poison partout. Et j'ai plus de vie. Oh. Ouh. Ça va être compliqué. Quoi ? Quoi ? Je comprends maintenant l'intérêt d'avoir à acheter le truc qui empêche d'être empoisonné. Oh putain. Oh putain. Euuuh. Voilà. Au moins j'ai récupéré mon cadavre. C'est déjà ça. Oh putain ça passe. Oh non. Oh putain. Euuuh. Pourquoi quand je reviens je tombe sur Tixi qui fait une parodie de je veux vivre ? Parce que je savais que t'étais là. Attendez. C'est vrai que je peux pas regarder la carte quand je suis suspendu. Du coup je fais comment ? Je vais me prendre des dégâts. C'était tout ça pour un trésor. Ok. Poumon argenté de Dolphos. J'ai eu ce sexe délire. Oh. Équipez-vous de reliques pour changer votre perception du monde. Oh. Chaque relique possède des effets uniques et différents. Ah. Vous pouvez vous équiper jusqu'à trois reliques à la fois. Hum. C'est-à-dire. Un organe préservé dans un argent étincelant et riche en filigrane. Le cardinal Dolphos fit fondre ses cuillers. Ses cuillères. Ses cuillères. Hein ? Dans un pot pour échapper aux jalousies avec cette décoction argentine. Il protège son porteur des miasses empoisonnées. Oh. Ok. à moi. Et donc là, en fait, je peux passer par là. Il n'y a aucun problème. Ah oui, on voit que les miasses deviennent un petit peu transparents. Donc là, je peux aller là récupérer le machin. Yes. Frontal de Martinus, le cordelier. Énorme. Évidemment, Martinus. Ok, donc par là, en fait, c'était le truc optionnel. Je vais revenir en arrière. Du coup, on va pouvoir choper l'objet qui était dans les miasmes. Avec des... T'as vu, on tape des Écossais. Pouf. Vas-y. Hop. Ah, j'étais peut-être obligé de passer par là parce qu'en bas... Oh, putain. Oh ! Ok. Oh, mais ils vont super loin. Super loin. Remontez. Remontez. Non ! Oh, je n'ai pas mort. Ok. Ok. Oh ! Non, remonte. Ok. Oh ! Non, ce n'est pas vrai. Je suis très en forme. J'ai beaucoup de vie. Non, mais... Là, monte là. Noeud de la corde... Oh, ouais ! Encore... Un espace pour mon rosaire. Est-ce que je remonterai pas me soigner ? Ce serait peut-être une riche idée, quand même. Est-ce que je remonterai pas carrément... Tiens, je... Vous savez quoi ? On va remonter et je vais donner mon noeud à mon rosaire parce que je vais en profiter étant donné que j'ai plus ou moins clean le chemin. Je pense. C'est par là ? C'est par là. C'est tout à gauche. Voilà. Salut ! Yeah ! Hop là ! Par contre, ce qui est chiant, c'est que... Voilà, ça, cet écran-là, par contre, il est vraiment chiant parce qu'il n'est pas du tout à la même échelle que la carte. Il n'est pas du tout au même endroit que la carte. Et puis, pourquoi ils n'ont pas fait la carte, en fait ? C'est très dérangeant. Je crois que c'est là que je dois aller, la confrérie du chacun silencieux. Oui, c'est ça. Et j'ai plus de vie. Il est où le... Il y en a un en bas. À droite, là. On se la fait façon façon Lara Croft. Ah ! Vous vous souvenez de ça ? Ça fait 20 ans que j'ai monté, je ne l'ai pas bu une seule fois. Tiens ! Un noeud ! Ouais, blablabla, merci, blablabla. Ouais, c'est ça. Merci ! Oui, énorme ! Ok, donc là, j'ai un nouveau noeud à mon rosaire. Du coup, il est où ? Il est là. Qu'est-ce que je vais y mettre ? Alors, j'ai ces trois-là. Oh, bah, le crâne de colombe. Comme ça, je m'ajoute de la défense. Voilà. Parce qu'on n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'électricité pour l'instant, donc... Et ensuite, bah, on continue ? On continue. Non ! Non ! Ah ! Oh ! C'est pour ça qu'ils ont connu Kurushi. Qui a joué à Kurushi, ici ? C'était vraiment un bon jeu, mon puzzle game. ça avait l'air super répétitif, mais en vrai, c'était vachement, vachement, addictif, comme truc. Bonjour ! Meurs ! Meurs ! Ça l'écoste, ça l'écoste ! On descend, parce qu'on s'en fout ! Merde ! Bon, tant pis. On s'en fout du poison. Ok. Ça me dit rien. Alors, tape Kurushi finale. Tu verras, c'était un grand jeu. Sur PlayStation 1. K... Oh ! Putain, mais... K-U-R-U-S-H-I. Kurushi. Ça ressemble à rien de visu, mais... Ça a été mon intronisation au puzzle game. Allez, venez là. Là, je crains plus le... Je crains plus le poison. Ça devient beaucoup plus facile, là, du coup. C'est sérieux ! D'accord ? Je préfère me mettre d'un côté, comme ça, j'en... Ma groupe, une seule. Elle est où ? Ah, elle est là. Ok. Là. Grosse idée, hein, de venir se battre avec une méga arme, mais zéro... Zéro armure, quand même. Mesdames. Pourquoi, mesdames, dans les jeux d'action, vous qui êtes designés toujours par des messieurs, ça se sent, vos armes... Vos armes sont plus puissantes quand il y en a moins. Je vais d'abord aller... Oh, t'es... Aïe, putain, mais... I am... Mauvais. Je vais passer d'abord par en haut. C'est un passage de milieu, ça, c'est un passage optionnel, c'est ici. Tu as répondu à ta propre question. Ouais, je sais. Du coup, en fait, c'est plus une question rhétorique, et c'était est-ce que vous pouvez arrêter de faire ça ? C'est crétin. pas réaliste. Et ça vous fait passer pour des gros pervers, même si c'est vendeur. Parce que c'est pas logique du tout. C'est bon ? Ah, c'est tout ! J'ai déjà 2348 l'arme de Fafounet. Énorme. Paf. Hop, venez. Suivant. Ah, merde, saute, s'il te plaît. Ah, merde, je l'ai pas vu. J'ai plus de vie. Merci, Tixi. Les femmes sont d'accord. Oui, non, bah, franchement, c'est crétin, quoi. Yes ! Non, mais je veux dire, c'est le plaisir des yeux pour certains ou certaines, mais au fond, c'est quand même trop con. Oh, regardez ! Re, les petites lucioles ! Ah, ça veut dire que je vais peut-être bientôt avoir le pouvoir de dire oui. Non, parce qu'on est d'accord que ce serait crétin de faire l'inverse, par exemple. C'est-à-dire que vous demandez aux mecs de faire... Oui, alors, vas-y. Vous allez vous faire une armure pour un mec genre le spartiate, vous savez ? Vous allez le mettre complètement à poil, vous allez mettre un cache-sexe. S'il est en argent, c'est moins puissant que s'il est en or, c'est moins puissant que s'il est en platine. En vrai, je pense que là, s'il fait ça, il se fait une intoxication aux métaux lourds, je pense. Et vous lui mettez un cache-œil aussi. Voilà, parce que c'est marrant. Voilà, c'est tout. Et puis comme ça, il va être très bien protégé. Ça s'appelle God of War. Non, mais God of War, il y a le côté... Bah, God of War, quoi, en fait. Mais c'est vrai... Ah bah, après, ça, c'est dans le visuel. Enfin, c'est dans le... Le côté moins... Il n'a pas d'armure, c'est le côté dieu. Bon, après, c'est vrai que... C'est pas un gros mec bedonnant. Mais... Enfin, voilà. Enfin, bon. Vous m'avez compris. Je veux un God of War. Non. Pour ça, tu as des sites de porno. Parce que ce serait bête de gâcher tes talents, surtout pour faire un bon jeu. Tout ça, pour satisfaire... Pour se rincer l'œil. Faites des bons jeux, bordel de merde. Non. Ah, remarque, la bonne nouvelle, c'est que si je vais peut-être par le bas... Je vais peut-être avoir les... Aïe. J'ai réussi à esquiver. Je veux pas du porno. Ah. Ça m'intéresse pas un coup. Tu veux pas du porno. Tu veux pas du porno, mais tu veux de la meuf à poil, c'est ça ? Ah. Bah là, il y a problème, alors. En bas, à gauche. Ah oui, non mais... Oui, j'y suis pas allé. Est-ce que si je vais par là, je rejoins... Oh ! Viens là. Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est bon. Non, un perso charismatique. Ah ! Ah bah oui, ça fait pas de problème. Ça, tu peux faire une... Tu peux faire une... grosse meuf en armure, il y a pas de problème. Non, je dis juste que voilà... Enfin, je dis juste... Je dis pas de pas le faire, en fait. Je dis juste que du coup, c'est pas logique. Restez logique, en fait. Voilà. Juste ça. Je vais mettre une grosse armure. Mettez une grosse armure. Voilà. Si le personnage devient plus fort ou plus de résistance, mettez-lui une grosse armure. Ce serait plus logique. Là, il faut que je mette un petit point d'interrogation. Enfin, un petit point... Non, chérubin. Comme ça, ça dira exactement ce que c'est. Chérubin. Faut que je vais récupérer plus tard. Ça pue sa mère le boss. Et j'ai... La moitié d'une barre de vie et plus de quoi me soigner. On reviendra après. Disons qu'il faut laisser le fanservice au fanservice. Ce genre de choses, je trouve que c'est difficile de le justifier dans un jeu vidéo. Dans un film, dans de l'animation, oui, mais dans un jeu vidéo, c'est difficile. Non, mais lequel est-tu la salle de boss ? Lequel n'en est pas... Merde ! Oh ! Au prix de Dieu ! Ok, donc ça veut dire qu'en bas à gauche, c'est la salle de boss. Complètement. Oh ! Est-ce que tu veux mon aide, c'est ça ? J'ai l'impression que si j'accepte tous ces trucs... Vous savez quoi ? Je vais accepter toutes ces propositions de... Mais je ne sais pas ce que ça fait si je n'accepte pas. Non, je vais refuser. Je ne sais pas ce que ça fait quand j'accepte son marché à elle. Ça se trouve, en fait, le fait de l'avoir accepté une fois, je vais avoir la bad ending. C'est parce que tu n'aimes pas ça ? Hein ? Le problème vient que le fanservice ne colle pas à l'ADA. Vient quand le fanservice ne colle pas à l'ADA. C'est parce que tu n'aimes pas ça. Au même titre que Zuto vomit le point and click et toi, Hadès. Et moi, les petites filles habillées en ours en peluche. Ouais, peut-être. Ouais, mais il y a un truc qui me dé... En fait, il n'y a pas que le fait que je n'aime pas, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans, en fait. Le fait que... Le fait d'assouvir une espèce de curiosité un peu malsaine d'essayer de faire prendre forme à ses instincts ou à ses choses qu'il ne peut pas faire dans la vie parce qu'il a soit honte, soit problème, soit ce genre de choses. De le foutre dans un jeu vidéo et de le vendre et de le faire vendre par ce truc-là. Moi, ça, c'est ça qui me dérange. Parce que c'est pas en rapport avec le style, c'est vraiment le truc. Cherche pas, Noiracide a été traumatisé par ses trous. As-tu créé quelque chose par pulsion et envie ? Ouais, mais tu le créais pour toi. Pas pour tout le monde. C'est ça qui me dérange, en fait. Tu vois, qu'un dessinateur se fasse ses propres trucs pour après se pignoler dessus, ça ne me dérange absolument pas. Parce que ça reste pour lui. Ce qui me dérange, c'est quand il le met aux yeux de tout le monde et qu'il le vend. Et qu'il essaye de le vendre parce qu'il a fait ça. C'est ça qui me dérange, en fait. C'est ça qui me gêne. Et en plus de ça, quand ça dessert une mauvaise cause. J'ai envie de dire que ça fait un peu une mauvaise publicité. Parce qu'on est en pleine période, en pleine re-période. Alors, je ne sais pas quel mouvement, quel énième mouvement de féminisme. Ça dérange. Enfin, moi, ça me dérange en ce moment. Se pignoler sur son propre dessin, ça ne marche pas. C'est comme te pignoler sur tes gosses. Bah oui, mais tu vois que c'est illégal. C'est illégal et moralement illégal. Donc, par contre, tu le justifies quand même par là. Enfin bon, ouais. Ça me dérange. Allez, ça sent le boss. C'est parti. Me dis pas que c'est des cheveux. C'est une moule de cheveux. Des poils laineux. Qu'est-ce que... Vous n'avez aucune... Ah non, c'est pas un boss. Oui, oi, oi. Ce sont des offrandes à poser. Ok. Hmm. Attends, parce que c'est la deuxième truc qui me demande des offrandes. Oh, attendez ! Et si ce serait pas un petit peu comme les... Il saigne des yeux. Est-ce que ce serait pas un petit peu comme les... Les... Enfin, pas les alignements, mais les... Comment on appelle ça ? Les trucs que tu fais dans Dark Souls. Vous voyez, il y a des écoles un petit peu de machin. Parce que on a croisé un deuxième truc qui nous demandait des offrandes, c'est l'arbre avec les éclairs. Là, apparemment, il nous demande des offrandes pour des cheveux et des... Des cheveux et des fleurs. Des fleurs ! Du coup, c'est peut-être après, il va falloir revenir ici et choisir quel genre de combat on veut prendre. Hmm. Donc là, il faut encore le truc pour... Ça va être un genre de grappin, je pense. Ce truc-là. OK, bon. On va où ? On peut aller à droite ici. On peut monter et aller à droite ici aussi. Hmm. Je vais passer par le haut, d'abord. Je vais passer par le haut parce que je pense que c'est la fin de la zone, là-haut. C'est le reste de la zone que je n'ai pas fait. Bonjour. Oh. Comment j'ai fait pour donner un double coup ? Ouais, c'est en haut. Oh, putain. Merde, non, je n'ai pas assez de pouvoir. Ah ! Non, mais t'es sérieux ? Oh, ça redonne une masse de vie maintenant. c'est plutôt cool. Vas-y, dash. Non, pas dash. Bah, nique. Ah, hop. Oh, putain, mais je peux pas dasher sans tomber de mon machin. Hop, ça va. Vas-y, saute. Voilà, merci. Hihi, hihi. Ah non, je peux pas aller là-bas parce qu'il faut les sauts du ciel. Ah oui, pardon. Ok. Bon, mauvais. Viens voir. Bon, d'accord. T'es sérieux ? T'es sérieux ? Ok. Attention parce qu'il y a toujours un fantôme là. Voilà. Encore un bug. Bon, mais c'est pas grave. Allez, on va passer par la droite. Alors du coup, ah oui, du coup, je l'ai pas précisé sur le plan. Il va falloir que je mette un point d'interrogation ici. Hop. Il faut le double saut. Enfin, il faut le plusieurs sauts. J'ai 2700 l'arme de Fafounet, j'en fais quoi ? Ah mais elle me propose bien son aide. Donc ça veut dire que le boss est à droite en fait. C'est pas un bug, c'est une feature. Ok, donc c'est bien lui le boss. Regardez, c'est les sœurs Mantis. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, c'est un boss à la... Oh mon dieu ! Aïe. C'est un boss à la... A la... Metal Slug ! Ok. Ah non, remonte. Maintenant. Ah putain ! J'étais que... J'étais qu'éblot ! Parce que j'étais en train de me soigner. Très Augustias. C'est Saint-Augustine ! Olé ! Olé ! Ok, elles ont que ça comme attaque ? C'est un boss à l'aise. Dash ! Tiens ! Dash ! Encore ! Ah putain ! Oula ! Ok, ça passe. Attention à la boule. Non ! J'utilise... Quel conner ! Oh ! Oh ça va ! Il a pas l'air trop compliqué le boss. En fait, le seul truc qui est chiant c'est que ça monte. Ok. Oh ça va, ça va le faire. Je peux récupérer mon cadavre. Je peux récupérer mon cadavre. Par contre, ça va au plat. Ah ! Mais du coup, j'aimerais quand même mon avis... J'aimerais quand même votre avis. Et si c'est un juge interdit, je m'excuse et je la ferme. Vous pensez vraiment que mettre une nana sexy dans un jeu, ça dévalorise la femme en général ? Non, c'est pas du tout un sujet interdit. D'ailleurs, j'ai autorisé de parler de sexe quand c'est de... quand c'est de manière culturelle. Et ça, c'en est complètement. Vous savez que mettre une nana sexy dans un jeu, ça dévalorise la femme en général ? Non. En fait, je dirais que non quand ça a un but. Je dirais que non quand ça a un but. En fait, ça dépend du but. Je dirais que si c'est... Mettre une femme sexy pour faire vendre, non. Clairement, non. Enfin, je veux dire, oui. Clairement, ça dévalorise la femme. Parce que c'est juste là pour être vendeur, pour attirer un public et ça n'a aucun intérêt dans le jeu. Par contre, quand derrière, tu justifies, quand par exemple c'est une succube, quand tu parles de succube, il n'y a aucun problème à mettre une femme... Après, encore une fois, il faut justifier le fait de mettre une succube, par exemple. Le fait de... de mettre en avant des atouts parce que ça va avec le personnage, non. Ça marche aussi dans l'histoire. En fait, quand l'intérêt... C'est un peu comme dans la vraie vie, j'ai envie de te dire, c'est au niveau artistique. Si tu croises une personne qui est habillée de manière sexy, ça doit être justifié dans son background ou dans la façon d'être ou dans sa façon de se comporter. Il faut que ça fasse un tout. Il ne faut pas que ce soit juste là pour rincer l'œil ou pour faire plaisir à un truc. Enfin, ça, c'est ma façon de voir les choses. J'aime pas quand j'ai affaire à quelque chose de vendeur. J'ai juste envie de dire, hors de question, c'est débile, c'est ridicule et j'ai envie de dire que ça fait une mauvaise publicité pour la boîte. Quand c'est là juste pour se rincer l'œil, j'ai envie de dire que c'est soit un jeu de graphiste soit une boîte incompétente. Je pense que c'est ça. Bayonetta, elle est sexy mais elle dégoûte. Alors ça, c'est tes goûts à toi, j'ai envie de dire. Par contre, tu ne vas pas lui chercher des noises où elle t'éclate les coucougnettes. Oui, mais elle est sexy pour aucune raison, par exemple, Bayonetta. Enfin après, je ne connais pas réellement le jeu Bayonetta. Mais de ce que j'ai vu, par exemple, dans les publicités, ils mettent en avant ses formes et le fait qu'elles soient quasiment à poil. Mais aucunement, et c'est quelqu'un qui fait du gros bourrin. C'est un petit peu l'équivalent de Devil May Cry, les Devil May Cry 3, 4, dans ces eaux-là. C'est mettre en avant le côté badass et sexy mais pour aucune raison. Du coup, je trouve que c'est un peu la même connerie. Mettre une nana sexy pour juste mettre une nana et la faire sexy parce que c'est comme ça que ça doit être une femme. Je plus souhaite xy, dis uto. C'est une Dante version féminine. Dante est un sexe symbole masculin. Oui, voilà. Mais c'est tout aussi con. Et c'est pas parce que c'est un homme que je vais approuver d'hanter. Là, je trouve que c'est la même connerie. C'est exactement la même connerie. Donc voilà, c'est pas parce que c'est un homme que du coup, ça va passer. Non, non, ça n'a aucun rapport. C'est la même connerie pour moi. Donc voilà, c'est... Voilà. Du coup, vous avez mon point de vue. Pour moi, il faut que ça se justifie. Si ça ne se justifie pas, ça n'a pas lieu d'être. Enfin voilà, allez, on retourne dans le combat. Désolé, YouTube. On aime ou pas, tout simplement, en fait. Mais non, parce qu'il y a un contexte social et il y a un contexte... Ah ! Bon, bref. Je me concentre sur le boss. Alors là, ça va tirer au milieu. Oui. Ok. Je vais en profiter pour monter. Ah ! Ah, putain, ils sont trop loin. Je vais monter bien haut. Voilà. Vas-y, tire. À toi, maintenant. L'autre. Ah non. Ah, il y a plusieurs faits. Il y a plusieurs transformations. Ah ! Hop là. Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Elle me l'avait pas fait, ça ! Oh, putain ! Horrible ! Ah, merde ! Je l'avais pas vu que c'était en préparation. Comme je bougeais pas. Ah, putain ! Elle recommence à faire des conneries. Putain, mais elle me l'avait pas fait, ça, tout à l'heure. Après, l'avantage, c'est qu'elle bouge pas. Alors, Qu'est-ce que ça va être ? Là, d'accord. Ah ! Ok. 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 Ok, ça marche. Ah non, 4 fois ! Oh là ! Je me soigne. Ça m'a tiré où ? Ah ! Ah, putain ! Putain ! Ah, putain, mais je regarde le chat en même temps. Mais qu'est-ce que... T'arrêtes, toi, un peu ? Oh, putain ! Ah non, elle fait plus que ça jusqu'à la fin, qu'est-ce que je la tue ? Ok, tant mieux. Je devais monter. Meurs ! Oh, putain ! Ah ! Allez, hop là ! Succès les verrouillés, danse ma cam. Ok, il n'était pas si difficile que ça, ceci. Nice. Héhéhé ! C'était un... Oh ! C'était celui des profondeurs. Nice. Qu'est-ce que c'était un boss, classe. C'était cool. Ouais ! Oui, super chat. Ok. Ah ! On va revoir. Alors, attention ! Est-ce que cette fois-ci, fond du Savoyard, fond du Bourguignon... Qu'est-ce que ça va être ? Attention, nouvelle tête bizarre. Lui, on va dire que c'est la raclette. Oui. Alors, on ne mange pas la raclette en se balançant le truc dans la gueule. Évidemment, je vous laisse apprécier. May the gold in my physique melt and raise the contrition of your soul. Heart of Guilt Return now from the dream. Sainte blessure de contrition. Ok. Ah ! J'ai retrouvé un truc dans l'œil. Est-ce qu'elle peut... Ah, je n'ai pas vu. Ah ! Ok. Alors, ben voilà ! Et le boss, ça s'est fait. Ah, on peut encore ? Avant d'aller à droite, je vais aller... Oh, regardez ! En haut à gauche, à côté de ma tête. Je me demandais ce que c'était le rond qui était apparu. Eh ben, en fait, ce sont les boss qu'on doit battre. D'accord. Donc là, on a fait le premier boss, on a fait les trois sœurettes et du coup, il va falloir qu'on va aller chercher le troisième. Ok. Fouche. Cool. Ok. Bon, ça, la sauvegarde a été faite. YouTube, ça s'arrête là pour toi. J'espère que tu as kiffé cette vood. Si c'est le cas, partage la vidéo et puis tu mets un pouce sinon je te fais un doigt, je te fais de pingouis. Je te dis à la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501